– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça prend du temps et vous n'avez aucune information. Donc au final, la transparence n'existe pas forcément dans nos systèmes classiques. Qu'est-ce que Bitcoin vient apporter ? Apporter comme solution. Voilà. On est dans un système décentralisé qui est totalement transparent. Donc c'est-à-dire que c'est un protocole informatique qui sécurise nos transactions. Et via ce protocole informatique, lorsque je te fais une transaction, il y a un ID de cette transaction-là, c'est-à-dire un identifiant de cette transaction. Vous pouvez aller sur des sites sur Internet, vous mettez cet identifiant, vous êtes au courant où est-ce qu'est la transaction, est-ce qu'elle est bien arrivée, est-ce que vous l'avez bien reçue, etc. Donc ça, déjà, c'est un gage de transparence, c'est un gage de sécurité. Bitcoin aussi, qu'est-ce que ça apporte ? Vous êtes votre propre banque, c'est-à-dire que vous avez un wallet sur votre téléphone, vous avez ce qu'on appelle une clé privée, c'est votre clé de coffre-fort. Alors, personne, à part vous, qui détient votre clé privée, ne peut vous confisquer vos bitcoins. Est-ce que c'est le cas sur notre système financier classique ? C'est vrai. Vous voyez ? Oui, mais c'est dans le virtuel. Là, il y a un gage qui tombe, donc c'est bien sécurisé. C'est extrêmement bien sécurisé. Actuellement, il faut considérer que si vous mettez en commun la puissance de calcul de Google, de Microsoft, de Facebook, etc., ça n'atteint même pas la moitié de la puissance de calcul de bitcoin pour pouvoir sécuriser les transactions. Dès lors que je vous envoie un bitcoin, il vous est impossible, enfin il m'est impossible, moi qui vous ai envoyé le bitcoin, de les reprendre. Lorsque je vous fais un virement bancaire, il y a des systèmes qui existent pour que le virement soit retourné. Et il y a des gens qui ont profité de ça. Lorsque je vous fais un envoi sur Wave, par exemple, il suffit que j'appelle Wave, il me renvoie l'argent. Ça n'existe pas sur bitcoin. Mais si on se trompe, parce que parfois on se trompe de destinataire, on a bien besoin de récupérer l'argent. Et là, on est dans un changement de paradigme. C'est responsabiliser la personne par rapport à l'argent. Tout d'abord, pousser la personne à se renseigner sur qu'est-ce que l'argent. On passe d'un système où on a tout délégué à un système financier classique. C'est-à-dire que c'est la banque qui garde votre argent et elle vous prélève des frais. Vous voulez faire un virement, elle vous prélève des frais. Vous voulez faire du transfert d'argent à l'international. C'est des frais pour tout. Voilà. Donc, puisque pour utiliser votre argent maintenant, vous devez payer quelqu'un, Bitcoin vient vous dire, vous gérez vous-même votre argent. Et donc, vous prenez les risques que ces banques la prennent, ou bien que ces institutions financières prennent. Donc, c'est un changement de paradigme. Alors, le sujet n'est plus tabou. Maintenant, on parle de plus en plus de la nécessité d'avoir une réelle souveraineté monétaire. En Afrique, il y a des expériences. Ça a commencé dans un pays et ça a supprimé plus d'un. Surtout la Centrafrique, quand on connaît son niveau de développement un peu élevé, qui a osé et qui, aujourd'hui, dispose de sa propre crypto-monnaie. Est-ce qu'on devrait s'en inspirer ? Est-ce que cela pourrait être, véritablement, donner un coup d'accélérateur au panafricanisme ? Donc, à travers, aujourd'hui, l'insignement monétaire. Je pense que ça devrait nous pousser à réfléchir. Parce qu'actuellement, il faut réfléchir vraiment sur qu'est-ce que nos monnaies nous ont apporté, nous, en tant qu'économie africaine, en tant qu'économie sénégalaise. Elle va répondre à la question. Voilà. Alors, allez-y. En tant qu'industriel sénégalais, en tant qu'importateur et même exportateur sénégalais, le franc CFA, c'est un frein. Ils vous le diront. Lorsqu'ils doivent passer par les banques, ils leur prennent des 10% de frais pour faire un virement à l'international, c'est un frein pour se développer. Lorsqu'on doit faire des transactions à l'étranger, en tant que personne ou bien même en tant qu'institution, c'est un frein. Lorsque nous, Sénégalais, on se retrouve à payer plus cher que l'Européen pour le même produit qu'ils consomment, ça, c'est un frein pour nous. Notamment pour sortir de la pauvreté. Tout à l'heure, vous parliez de classe moyenne. Donc actuellement, utiliser une crypto-monnaie comme le Bitcoin, ça peut permettre plusieurs choses. Il n'y a pas de barrière quand il s'agit de faire des échanges à l'international. Je peux parler avec un fournisseur à l'étranger qui se trouve tout près en Gambie ou bien qui se trouve en Chine ou bien au Canada. Je lui fais un transfert de Bitcoin. Ça prend un maximum de 10 minutes. Mais qui est ce fournisseur ? Est-ce qu'on peut savoir qui c'est ? Est-ce qu'on arrive véritablement à contrôler ? Parce que là aussi, il faut quand même surveiller. Non ? Non. En fait, je prenais le cas où... Parce que l'argent... Imaginons que je suis un importateur de riz, tout simplement. Donc je vais acheter mon riz en Thaïlande. Je viens le vendre au Sénégal. Dans le système financier classique, je dois parler avec mon fournisseur. Il va me donner son compte bancaire. Je dois lui faire un virement bancaire après, etc. Ce virement bancaire-là va me coûter beaucoup d'argent. Vous voyez ? Plus les services que vont me facturer la banque, etc. Alors que si j'ai Bitcoin, et que cette personne accepte Bitcoin, il me suffit juste d'aller acheter moi-même du Bitcoin, lui envoyer. Cette personne, peu importe où elle se trouve dans le monde, va le recevoir en quelques secondes, maximum quelques minutes. Et c'est bon. Et pas 10% de commission ? Non. Là, il y a un opérateur, pas un opérateur, mais il y a un entreprise qui est venu, qui a baissé les frais de transfert à 1%. Tout le monde a applaudi. Quand on parle de Bitcoin, on parle de 0,0001%. Vous voyez ? Donc il y a même un système de Bitcoin qui s'appelle Lightning Network, c'est 0% de frais. Donc qu'est-ce que ça peut apporter à nos économies ? Ok. Mais quels sont les préalables à remplir avant de passer au Bitcoin ? Par exemple, c'est la question qui a été posée aux autorités, en tout cas centrafricaines, est-ce qu'elles ne sont pas empressées de mettre sur pied leur Bitcoin ? Est-ce que leur économie est aujourd'hui assez forte pour passer à cette transition-là ? Et pour renforcer sa question, par rapport à la volatilité du Bitcoin, est-ce que ce n'est pas un risque de baser son économie sur ça ? Le Bitcoin est un actif déflationniste. Et je pense que ça aussi, le docteur pourrait vous en parler tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans un écosystème, dans un environnement inflationniste. Les prix de tout augmentent. Exactement. À l'inverse, le Bitcoin, puisqu'il est limité, et puisque son adoption ne fait qu'augmenter, on va dire que la demande est supérieure à l'offre. Donc le Bitcoin, à travers les années, ne va faire qu'augmenter. Quand on parle de volatilité, c'est une volatilité sur le court terme. Donc là, si on prend sur les cinq dernières années, en 2017, le Bitcoin valait 2 000 $. Aujourd'hui, ça vaut environ 20 000 $. Le Bitcoin est volatil. Mais c'est une mauvaise chose que ça... Il a valu 60 000 $ il y a quelques temps. Comment ? Il a valu 60 000 $ il y a quelques temps. Exactement. C'est pour ça que j'ai pris un time frame de cinq ans. Donc maintenant, si on réduit, là, actuellement, en novembre 2021, c'était 60 000 $. Mais dans quatre ans, ça va être combien ? En sachant que l'adoption va augmenter. Donc c'est juste la loi de l'offre et de la demande sur ce point. On a un actif limité. De temps en temps, il y a de bonnes nouvelles, comme l'étude d'Elon Musk, dont on a parlé tout à l'heure, qui font que les gens vont beaucoup acheter, parce qu'ils vont anticiper. Et ça, c'est de la spéculation. Mais si on regarde les utilisations concrètes du Bitcoin, vous avez plus de 30 000 commerces dans le monde qui acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement. Vous avez deux pays dans le monde, donc le Salvador et la Centrafrique, dont vous avez parlé, qui ont créé un cadre légal et donc qui ont inscrit le Bitcoin comme monnaie légale à côté du CFA pour la Centrafrique et à côté du dollar pour le Salvador. Vous avez de plus en plus d'entreprises qui mettent le Bitcoin dans leur trésorerie. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui s'appelle MicroStrategy, qui est grégée par un gars qui s'appelle Michael Sellor. Donc c'est aux États-Unis. Il a mis des milliards de dollars de Bitcoin dans sa trésorerie. Parce qu'il s'est dit une chose. Si jamais, moi, tout cet argent-là, qui est là, qui s'entasse en pièce et dont je n'ai pas besoin, je le laisse en dollars. Le dollar va perdre la valeur. Moi, l'argent va perdre la valeur et je vais perdre. Donc je vais plutôt acheter du Bitcoin. Je vais le mettre de côté. Et donc quand ce Bitcoin va prendre la valeur, moi-même, je vais m'enrichir et mon entreprise va s'enrichir. Mais dans ce cas-là, de manière très simple, on sait que dans les transactions, il n'y a pas que des gentils. Il y a aussi des transactions illégales. Il y a des gens qui ont des activités tout à fait illégales, qui essayent de passer de l'argent par-ci, par-là, etc. Est-ce que dans le cas du Bitcoin, de la crypto-monnaie, il y a également des instances qui surveillent ? Parce que quand on est dans le système classique, à lui, on a un compte pour envoyer. Il y a la banque, il y a des contrôles. Qui est qui ? On essaye dans tous les cas de savoir à qui on envoie de l'argent, d'où provient cet argent, etc. On vous demande même parfois des justificatifs. Dans le cas du Bitcoin, de la crypto-monnaie, qui surveille, qui contrôle ? Un cheval de trois pour ces gens-là. On a trois minutes, allez-y. Je rigole parce que je trouve que c'est une certaine hypocrisie. Je m'explique. Dans le système financier classique, on nous fait croire que l'argent est tracé, que tout est clean. Mais est-ce qu'on parle des paradis fiscaux ? C'est vrai. Est-ce qu'on parle de l'optimisation fiscale ? Est-ce qu'on parle du blanchiment d'argent qui existe des années avant Bitcoin ? Les gens ont trouvé le moyen de contourner le système. Voilà. Et pour la crypto-monnaie, alors ? Et donc, avec Bitcoin, en fait, les gens ont plus de moyens pour tracer même. Comme je vous ai dit, les transactions sont transparentes. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir l'identifiant de la transaction, vous êtes capables de vérifier. Donc actuellement, étant donné que nos pays n'ont pas vraiment pris le temps de jeter un coulée là-dessus, et là, la dernière fois, on est parti à l'Assemblée nationale, on a invité le secrétaire général de l'Assemblée nationale à le forum, ils n'ont pas encore régulé. Donc il n'y a pas encore... Mais est-ce qu'ils comprennent déjà ? Nos décidaires, est-ce qu'ils ont bien compris tout cela, tous ces enjeux-là liés au Bitcoin ? Et pour répondre à votre question tout à l'heure, le préalable, c'est déjà l'éducation. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a créé ce forum. Le Dakar Bitcoin Day... Parlons donc du forum, il aura lieu au mois de décembre. C'est le 2 et le 3 décembre. Conquètement, vous n'avez qu'une minute pour ça. Allez-y, il a raison. Alors le Dakar Bitcoin Day, ce sera un forum dédié au Bitcoin qui aura lieu le 2 et le 3 décembre au Grand Théâtre. Donc on va parler d'abord de monnaie, expliquer aux gens l'histoire de la monnaie, expliquer le Bitcoin, les différents aspects du Bitcoin comme la cryptographie, la sécurité et tous ces autres aspects qui sont importants et que les gens doivent connaître. Et l'élément le plus important, c'est que c'est un forum gratuit. Il faut juste aller sur le site dakarbitcoindes.com et s'inscrire. C'est tout. Docteur Fatou Sissi, commentaire ? En tant qu'économiste, nous croyons que l'innovation fait partie du processus de développement. Et je vois le Bitcoin comme étant une innovation dans le secteur financier. Je voulais seulement savoir quelle sera la coexistence entre nos banques traditionnelles et le Bitcoin. Je sais que nos banques ont des coûts élevés et cela freine beaucoup l'investissement dans nos économies. Et pendant des années, on en parle sans qu'il y ait véritablement des efforts pour une réduction des coûts des crédits bancaires. Maintenant, est-ce que le Bitcoin, qu'est-ce que ça apporte de plus ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Ce que je sais est que, comme pour les banques, ça demande beaucoup de sécurité. N'est-ce pas ? Ça demande de la sécurité, mais peut-être au préalable, comme ils l'ont prévu, c'est une bonne chose de sensibiliser, d'informer sur c'est quoi le Bitcoin, et qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport aux banques, etc. et quels sont les dispositifs légaux et sécuritaires. Et c'est pourquoi ils organisent le Dakar Bitcoin en décembre, c'est bien cela ? Oui. Deux décembre ? On prend date. Il faudrait qu'ils reviennent sur le plateau. On prend date avec vous, vous reviendrez sur le plateau. Sous-titrage ST' 501